C'est mon ami boulanger français Christophe Lascour qui m'a montré comment faire le pain en crocodile pendant que je travaillais au Club Med, donc merci Christophe, moi aussi je l'ai montré à beaucoup de monde comment faire ce fameux pain en crocodile. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. De la pâte à pizza, un poivron rouge, deux olives vertes farcies, une paire de ciseaux, un couteau, une plaque bien huilée ou avec une feuille de silicone, un morceau de papier d'aluminium et de l'enduit anti-adhésif. Pour commencer, on prend deux petites boules de pâte qu'on va allonger, ça, ça va faire les pattes. Avec le reste de la pâte, on va faire comme un serpent, avec un bout plus allongé qui va faire la queue et un bout un petit peu plus gros pour la tête. On commence à mettre les pattes sur la plaque et le corps par-dessus, ça va tenir tout seul, ça va coller et on peut mettre la queue en mouvement comme ça, ça va faire plus naturel que si on les laisse droits. Avec les ciseaux, on va couper le bout des pattes, ça, ça va faire les griffes du crocodile. Vous voyez, juste en faisant les entailles, ça ressemble déjà à des petits doigts, des petites griffes de crocodile. Toujours avec l'aide du ciseau, on va entailler le corps du crocodile pour faire comme ses écailles. Vous voyez, juste en faisant des petites entailles, ça fait un petit peu de relief, ça fait vraiment la peau de crocodile. On le fait tout le long du corps jusqu'au bout de la queue. On peut aussi faire des entailles sur les pattes, comme ça, ça va faire plus réaliste. Pour faire la langue, on va couper un morceau de poivron en triangle. Pour faire les yeux, on va entailler le haut de la tête et on va insérer une olive. On va plier un morceau de papier d'aluminium plusieurs fois pour qu'il devienne plus solide. Ça, ça va servir à laisser la bouche ouverte du crocodile. Donc, ce qu'il faut faire après, une fois que c'est plié, on va mettre de l'enduit anti-adhésif pour ne pas que le papier colle sur la pâte à peindre. Pour faire la bouche, on va ensuite couper la tête. On va y faire quelques dents, de tous les côtés, par en haut, par en bas. Et après ça, on va y insérer notre morceau de poivron qu'on va avoir coupé. Vous voyez, ça fait comme une langue. Et on va mettre notre papier d'aluminium. Comme ça, la bouche va rester ouverte. On peut ensuite faire des petites incisions sur le bout de la tête, sur le bout du nez. Faire des petites narines et replier. Vous voyez, là, je vais replier le bout du papier d'aluminium pour que la bouche reste ouverte pendant la cuisson. Et voilà, il est prêt à mettre au four. On fait cuire 15 à 20 minutes à 350 Fahrenheit. Quand il est bien doré, on peut retirer. Il nous reste juste à enlever le papier d'aluminium. Et voilà, notre crocodile est prêt. Ce pain-là peut servir de décoration de centre de table. Ou si vous en faites vraiment des plus petits, on peut les garnir de saucisses à hot-dogs. Et je vous dis, pour les fêtes d'enfants, ça va faire fureur. Eh bien, j'espère que vous avez aimé ma recette et mon pain en crocodile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se revoit très bientôt pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada